Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ce comportement-là par l'énervement et l'exaltation de François Legault. Bon, alors François Legault n'était pas dans son état habituel. Il était surexcité. Oui. Bon, si on est d'accord jusque-là. Tout à fait. Il a beau être un individu assez placide de nature, il venait d'apprendre qu'il... il venait d'apprendre qu'il... qu'il gagnait... qu'il gagnait... Il venait premier ministre du Québec. Oui, oui, un poste assez important. Oui. Et il était excité. Et légitimement excité. Et voilà que se présente sa soeur, puis... elle s'approche de lui. C'est elle qui s'est approchée de lui, c'est pas lui qui t'a l'associé. Félicité, oui. Oui, oui, pour le féliciter, pour l'embrasser. Bien, au début, là, voulez-vous, moi je l'ai tout décortiqué, là. Oui. Parce que je savais que vous alliez dire ça, que c'était l'énervement. Oui. Là, là, scène par scène, OK? Oui. Et lui est tout énervé, sa soeur arrive, ils se prennent dans leurs bras, là, les seins contre son torse, là. Il se sert dans les bras fort, fort, fort. Exact. Là, il lui donne un bec sur la joue. Après ça, il se sépare juste un petit peu, puis se regarder dans les yeux. Sa soeur s'avance légèrement vers lui pour l'embrasser. Il répond à son baiser, mais on parle pas d'un French, là. Mais c'est juste de décrire la scène. Et là, après ça, il dit merci, Jean, qu'elle félicite. Elle s'en retourne, lui tourne le dos, et lui prend les épaules comme pour la massée, là, en plus. Oui. Moi, je m'excuse, là. J'ai déjà été énervée dans ma vie, mais j'ai jamais embrassé mon frère, là. Puis, si admettons que ça arrivait par accident, là, que mon frère m'embrasse, je le masserais pas après, là. J'y dirais, voyons, non. Tu sais, je partirais à rire, que c'est ça. On s'est accrochés, ou je sais pas quoi, là. Mais là, c'était comme bien normal. Alors, mon hypothèse, si je comprends bien, ma plaidoirie concernant l'hypothèse accidentelle, pour expliquer ce baiser-là, trouve peu d'avenue à tes yeux. Mais, à plusieurs autres, oui. Il y en a qui disent qu'ils se trompent de femmes. J'ai entendu ça. Là, après Bill Clinton, qui dit aux Américains, non, non, ce n'est pas de l'infidélité, on s'est pas embrassés avec ce qui s'est passé avec Monica Lewinsky. OK? Bien là, les hommes vont pouvoir... I never had sexual relations with Miss Lewinsky, non? Là, Doc Mayhew, les hommes vont pouvoir dire, chérie, j'étais trop énorme, je me suis trompée de ferme. Ah, ça, c'était toi! Excusez, là, mais ça n'a pas de temps. Un automatisme comportemental dans un état de surexcitation inhabituel. Alors, c'est l'hypothèse accidentelle que je me dois de soulever. Maintenant, maintenant, il y a d'autres explications aussi, là. Il y a l'explication du comportement habituel. Et on pourrait davantage comprendre l'automatisme, si c'est habituel, d'embrasser sa soeur sur la bouche. Bien, moi, je vois ça de même. Je pense que, Josée, je vais être méchant, Matin. Je vais être vraiment méchant. Est-ce que François Legault accepterait que ses deux fils embrasseraient leur soeur sur la bouche s'il était père de deux filles, en plus des deux gars? Si François Legault était père de quatre enfants, est-ce qu'il accepterait que les garçons embrassent leur soeur sur la bouche? Bien, c'est peut-être méchant. Moi, je pense que ça sent logique avec ce qu'il a fait. Est-ce que Mme Legault accepterait ça, que ses gars embrassent leur soeur sur la bouche? C'est correct. Mais là, lui, en plus, il vient de devenir premier ministre du Québec. On s'entend-tu qu'il ne va pas s'exprimer là-dessus aujourd'hui, qu'il a embrassé sa soeur? Sur la bouche. Il ne pourra pas, là. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Bien, nous, ça nous permet d'en parler. Puis là, il y a plein, plein de monde sur notre page Facebook, le Doc Mayhew et José, qui réagissent. Puis qu'ils disent, franchement, il y a des sujets bien plus importants que ça. Voyons donc, c'est sa soeur. Il est où le problème? C'est exactement pour ça qu'on aborde le sujet aujourd'hui. En quoi est-ce un problème? Exact. Bon, as-tu, ce matin... Oui, au retour de la pause, je vais vous en parler. Parce que moi, mon ordinateur m'a lâché juste avant que je rentre en ondes. Plus de piles. Je n'ai pas d'Internet, je n'ai pas mon Facebook, je n'ai pas mes textos. Je ne peux pas vous voir. Fait que là, j'ai des gens et des collègues très gentils qui sont en train d'essayer de me sauver de cette situation. Fait que je suis un petit peu désorganisée au moment où on se parle. J'espère que tu as ton linge sur le dos. Et mon jugement et mes oreilles pour bien écouter les auditeurs. Mais d'ailleurs, ça me rendrait bien service si on faisait la pause tout de suite. Alors, pendant ce temps, je vais m'organiser et je vais même vous amener cette étude-là où on parle du baiser puis le rapport au baiser. Puis moi, j'aimerais ça... J'ai plein de choses en lien avec l'événement d'hier. Vous pouvez commenter tout simplement aujourd'hui. Pour vous, là, ça a résonné quoi quand vous avez vu ça hier? Tu sais, ça a résonné quoi en vous? Est-ce que vous vous êtes dit franchement, il n'y a rien là? Est-ce que vous n'en êtes même pas rendu compte? Moi, j'étais live, je regardais ça, je voyais un taparouette. Qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, ça m'a surprise. Et par hasard, sa conjointe à François Legault avait le dos tourné. Alors, la photo est très claire, la scène est très claire. On ne peut pas argumenter sur les faits. La conjointe de François Legault est tournée, il prend sa soeur dans ses bras puis il s'embrasse sur la bouche. Oui, mais je ne pense pas qu'il a fait ça parce qu'elle avait le dos tourné. La population, le Québec au complet, elle le regardait. Le fait, le fait est que la conjointe, on aurait pu, si la conjointe avait vu la scène, on aurait vu la réaction de la conjointe. Ah oui, je comprends. Et que ça aurait été intéressant, ça. Ça, ça aurait été vraiment intéressant. Elle avait le dos, par hasard, elle avait le dos tourné. Méchant hasard. La vie est bien faite pour elle. Elle n'aura pas besoin de commenter. Elle n'a pas vu le geste. Mais là, quoi que c'est en vidéo partout, puis c'est en photo partout, etc. On n'a pas vu sa réaction. Parce que sur la photo, sur la vidéo, il y aurait eu la réaction de la conjointe de François. Ah oui, ça aurait été très bon, ça. Ça aurait pu être lumineux. Ça aurait été très, très bon. En tout cas, bref, on veut savoir tout d'abord ça, ce que vous en pensez. Puis évidemment, si c'est normal, si vous faites ça chez vous, si ça vous occasionne des problèmes. Mais j'aimerais ça qu'on parle du rapport au baiser dans l'émission. Tu n'étais pas supposé aller à la pause, toi? Oui, mais je veux dire, je suis capable de dire notre sujet pareil, là. Si je n'ai pas de feuilles, je l'ai toute réfléchi, là. Là, je mets la table qu'on appelle Doc Mayhew. Vous, vous êtes en train d'enlever la nappe, là. Bon. Non, je t'inquiète. Parce que tout à l'heure, je me dis, on s'en va en pause. Oui, mais on continue. En passant, j'ai réussi à trouver un Facebook sur l'iPad de quelqu'un. Ça fait que ça, je vais être correct pour tout de suite. Bon, maintenant, ce que je vais dire, c'est que vous, là, juste embrasser. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de chaleureuse. Je suis chaleureuse dans la vie. Moi, j'aime ça quand je rencontre des amis, donne un bec. C'est sûr, si je les vois tous les jours, non. Mais il y a du monde que juste ça, ça dérange, là. Il y a une bulle. Vous, vous n'aimez pas ça, là. Je me suis essayé deux fois de vous donner un bec. Je me dis plus jamais à m'essayer. Vous, là, c'est comme si vous aviez un choc électrique, quasiment, là. Vous venez comme tendu, là, même. Vous n'aimez pas ça, là. Tu sais, puis, mais c'est quoi votre rapport aux autres avec ça? Josée, Josée, c'est que je conserve notre relation sur le plan professionnel. Bien, c'est correct. Bien, moi, j'ai des collègues dans des parties quand on se donne des becs quand on se voit. Quand on est beau, on se donne des becs. À la job, on ne s'en donne pas. Chacun ses yeux, ses coutumes, là. Bien oui, mais c'est correct. Et il y a également la version intime. Là, on va aborder de quoi? De tabou, je pense. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir mon texto. Parce que là, on va aller par texto vous lire à ce sujet-là. Oui. C'est quand la dernière fois que vous avez, pas donné un petit bec, là, à pincer, que j'appelle, là, des... Pas ça, là. C'est quand la dernière fois que vous avez frenché votre mari ou votre conjoint ou votre fréquentation. Fréquentation, ça se french beaucoup, mais après... Partenaire. Après plusieurs années, là. Oui, partenaire. C'est là que semblerait-il que ça se perd. Et pourquoi? Et pourquoi? Alors là, on va à la pause, Doc. Et on revient tout de suite après avec nos auditeurs. Jusqu'à 11h, au réseau Cogéco. Doc Mayou. Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. Bon, alors la vie est belle. J'ai tout ce qu'il faut, Doc Mayou, pour poursuivre notre émission d'aujourd'hui, qui fait beaucoup réagir, en tout cas sur notre page Facebook, Doc Mayou et Josée. Maintenant, on fait référence, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, à François Legault hier, qui a embrassé sa soeur. Il était dans un moment euphorique, ça. Tout le monde est d'accord là-dessus, quand même. Il est devenu premier ministre du Québec, puis majoritairement en plus. Il va former un gouvernement majoritaire. Alors, ça sort, s'approche vers lui pour le féliciter. Ils se prennent dans les bras, donnent un bec sa joue. Après ça, il se regarde, s'embrasse sur la bouche. Après ça, il repart et il lui fait comme un genre de massage d'épaule. Fait qu'on s'entend avec une sorte de proximité. Ça a fait réagir beaucoup d'auditeurs à ce sujet-là. C'est une chose commune. Ceux qui disent qu'il n'y a rien là, appelez-nous donc. C'est quelque chose que vous faites chez vous, puis c'est vraiment... Dénué de sens. C'est ça, exactement. C'est ça qui m'intéresserait de savoir. Et en même temps, moi, je trouve ça spécial parce que, oui, je vais parler de l'étude concernant pourquoi s'embrasse-t-on sur la bouche, la réponse de la science. C'est une étude qui est sortie et que c'est par le département de psychologie expérimentale de l'Université d'Oxford. On a regardé le comportement de séduction humain et on a voulu comprendre ce qu'il en était. Et là, ils disent, eux autres, que nos plus proches parents, comme les chimpanzés ou les bonobos, ils pratiquent le baiser. Mais ce n'est pas comme nous. C'est beaucoup moins intense et répandu. Oui. Les singes ne se frenchent pas. C'est ça. Alors, ils se touchent les lèvres, mais ça se limite à ça. Chimpanzés, bonobono. Exact. OK. Là, c'est parce qu'il me vient d'autres images en tête que nous autres, on fait peut-être des affaires qu'eux autres ne font pas non plus, par exemple. Oui, oui. En tout cas. Oui, oui. Mais là, le chercheur a rappelé qu'il y avait trois principales théories sur le rôle du baiser dans les relations sexuelles. Il permettrait d'évaluer la qualité des jeunes d'un potentiel partenaire. Il serait utilisé pour accroître l'excitation, notamment pendant les préliminaires. Et il servirait à maintenir une relation. Et ils ont fait... Ils ont pris 900 adultes. Ils ont installé un panel. Et là, ils ont posé toutes sortes de questions sur l'importance du fait de s'embrasser dans les relations. Et là, ils ont appris que dans une relation, les femmes attachent davantage d'importance au baiser que les hommes. Ah! Vous voyez ça? Peut-être que les hommes, c'est parce qu'ils veulent aller droit au but. Je ne sais pas. Ensuite, on dit que dans les relations courtes, c'est avant la relation sexuelle que le baiser est considéré comme important, bien moins, pendant et après. Dans les relations longues, le baiser est quasiment tout le temps important. Et la fréquence du baiser serait liée dans une relation à la qualité de celle-ci. D'où notre question par texto, c'est quand la dernière fois que vous avez frenché votre conjoint ou votre conjointe ou votre partenaire. Oui. Et je suis allée chercher d'autres choses aussi. Juste pour finir, là. Alors, ceux qui trouvent qu'il n'y a rien là, là, vous allez commencer à comprendre qu'il y a peut-être de quoi, là. Oui, mais plus que ça. À la fréquence du baiser, en lien avec la pérennité, la durabilité de la relation. J'ai bien compris, Chosée? Oui. Sur la qualité. Et ça vient d'Oxford. Oxford, c'est une université britannique, ça, je crois, Oxford. Ça, ça a été publié aussi, c'est ça, dans la revue Archives of Sexual Behavior and Human Nature. Que je connais très bien, oui. Je connais bien cette... C'est super... Mais là, c'est ça, j'ai trouvé d'autres choses. Oui. Pour appuyer mon point que moi, ça me dérange. Tu sais, tantôt, je faisais des farces, là. Si votre conjoint, là, il embrasse... Il vient d'avoir, je ne sais pas, moi, il vient de faire une vente record au bureau. Vous êtes là. Une promotion. Il est énervé. Il est content. Bonus incroyable. Ou même, il vient de gagner la 649, il y a du monde dans la maison, millionnaire. Là, j'essaie de trouver qu'est-ce qui peut exciter le monde, là, au quotidien. Oui. Il embrasse une amie, votre meilleure amie qui est là. Allez-vous dire, ah, c'est parce qu'il est énervé? C'est un moment incroyable. Allez-vous vraiment dire ça? Et là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'embrasser aille se tromper. Les gestes considérés comme de l'infidélité pour les gens, encore une fois, c'est un gros sondage qui avait été réalisé. Et s'embrasser sur la bouche, pour 88,7 % des gens, c'est de l'infidélité. Mais pourquoi ça passe, entre frères et sœurs? Si le baiser, là, c'est pour vous, il y a une connotation sexuelle, il y a une connotation... Mais pourquoi qu'avec sa sœur, ça marche? Ou avec sa mère, ou la grand-mère, ou la femme. Ou son enfant. Ou son enfant. Fait que je ne comprends pas la réaction du monde, moi. C'est-tu qu'habituellement, c'est moi... C'est vraiment intéressant. Attends un petit peu, toi, là. Lorsqu'on demande à des adultes si d'embrasser hors liens familiaux, c'est correct, 88 % disent que c'est de l'infidélité. Ben oui! Bon. Par contre, intrafamilial, c'est correct. Je ne comprends pas. Fait que tu peux... Tes élèves ne peuvent pas être asexués pour un, puis sexués pour l'autre, là. Puis c'est tordu, solide. Ben tant qu'à ça, pogner un sein. Tant qu'à ça. Ton frère, il peut-tu pogner un sein? Intrafamilial. C'est ça, là, je ne comprends pas. Le baiser intrafamilial serait sans signification, alors qu'extrafamilial, c'est un geste d'infidélité. Ben, on aura tout vu. On va aller au téléphone, OK? On va commencer, là, on s'exprime à vous maintenant la parole. On va parler avec Serge de Québec. Bonjour, Serge. Salut. Ça va? Serge, on vous écoute. Ben, moi, je ne sais pas, là, mais je vais peut-être passer pour un débile à vos yeux, mais ça, moi, j'ai deux sœurs. Je suis le plus vieux de la famille. C'est déjà arrivé que j'embrassais mes sœurs sur la bouche, puis sans aucune arrière-pensée. Je pense que même que quelqu'un qui aurait un arrière-pensée ne ferait pas ça en public. Ça sort vraiment naturellement. Puis c'est pas arrivé à des moments épouvantables. Comme moi, j'ai 50 ans. Ma plus vieille sœur, elle a à peu près 48. Je l'ai embrassée peut-être six fois sur la bouche dans ma vie. Puis c'était des moments comme Noël ou bien des longues retrouvailles après une longue période sans cette vue. Puis c'était tellement naturel, sans aucune arrière-pensée. Puis moi, j'ai été élevé avec ces deux petites filles-là qui étaient vraiment épouvantablement jolies. Puis je n'ai jamais, jamais eu aucune arrière-pensée. C'est justement, il me semble que si je me sentirais mal à l'aise, jamais ça sortirait. C'est justement, je ne me sens pas mal à l'aise du tout. Mais j'ai une question pour vous. OK, puis on ne le saura jamais, là. Mais s'il était laide, vos sœurs, auriez-vous envie de les embrasser? Mes sœurs, s'ils seraient là présentement? Non, s'il était laide. Si vos sœurs étaient laides, est-ce que vous auriez aussi envie de les embrasser? Ah oui, sans misère. Même si j'aurais un enfant prisonnier, pensez-vous que je le cacherais? Non, je ne donnerais pas d'amour. On a été élevés comme ça chez nous. Un gros esprit de famille. Je n'ai jamais vu mon père avec aucune arrière-pensée sexuelle. Ça ne faisait pas partie de la vie dans la maison, mais c'était vraiment uni. Et votre mère, est-ce qu'elle vous embrassait sur la bouche? Ma mère, sur la bouche, il est déjà arrivé quelques fois qu'elle me pinçait les jouets gros becs sur la bouche, oui. Puis même plus que oui. Puis c'était de l'amour. Je n'ai jamais senti aucune arrière-pensée sauf que de l'amour. Puis j'ai deux fils, moi, avec. Puis là, plus maintenant, ils sont rendus assez grâts. Mais même encore, je les embrasse sur la barbe, puis j'ai du fun. Des gros câlins, des gros bisous. Je les ai déjà embrassés sur la bouche quand ils étaient jeunes. Puis moi, non, sexuellement, moi, ça va être un frein. Je vais sortir la langue. Là, je vais avoir des idées sexuelles ou des idées un peu plus érotiques. Un petit bec, là, non, c'est sec. C'est seulement... Ça a sorti comme ça, c'est tout. Comme M. Legault, moi, je pense que c'est spontané. Ça a sorti comme ça. Puis s'il y a eu, je ne sais pas, une complicité sexuelle entre ces deux-là, je ne pense jamais qu'ils auraient affiché ça en public, là. Jamais, jamais. Moi, je me trouve très normal. J'ai une belle famille. Tout va bien dans ma vie. Je progresse très bien. Puis non, je n'ai pas personne qui a peur de me mettre des enfants avec moi ou bien des femmes, tout ça. Ça a sorti comme ça, c'est tout. Mais c'était vraiment de l'amour. C'était un petit bec d'amour. C'est sûr que je les ai embrassés bien plus souvent ces jours, là, puis je les ai serrés forts. Alors, comme je vous dis, c'est peut-être arrivé six fois dans ma vie, là, j'ai 50 ans. Mais quand je l'ai fait, je n'ai jamais eu aucune arrière-pensée. Jamais, jamais, jamais. Bon, Serge... C'est vraiment un bec d'amour de ma petite sœur que je me suis ennuyé. C'est longtemps que je n'avais pas vu. Puis souvent, c'est elle qui faisait le premier pas. C'est elle qui me cherchait à la bouche. OK. Puis jamais, ouais, ça ne me dérangeait pas du tout. Serge. Oui. Est-ce que vous avez des belles-sœurs? Ben oui. Deux. Vous avez deux belles-sœurs. Avez-vous déjà embrassé vos belles-sœurs sur la bouche? Jamais. Jamais. Ça, c'est... C'est pas moi, comme je vous dis, qui a fait les premiers pas. C'est tout le temps mes sœurs qui avançaient. Bon. Avez-vous déjà embrassé une amie de votre conjointe sur la bouche? Non. Je n'ai pas de souvenirs de ça non plus. OK. Alors, vous, les baiser sur la bouche, c'est uniquement être... Mais pourquoi, si c'est si naturel et normal, qu'à un moment donné, votre belle-sœur, vous ne pourriez pas lui donner un petit bec sec sur la bouche? Non, je n'ai pas dit que c'était pas normal. Moi, je trouve ça normal. Mais je pense que c'est un bec sur la bouche, là. C'est l'extrême de l'amitié. C'est plus qu'à l'amitié, là. C'est de l'amour pour la femme. Vous aimez beaucoup vos deux belles-sœurs. Oui, je les adore. Oui, oui. Bon, vous les adorez. Et elles sont parties en voyage pendant six mois, toutes les deux. Elles reviennent. Et est-ce que vous pouvez concevoir les embrasser sur la bouche? Bien, ça fait drôle à dire. Je pense par respect pour ma femme. Non, parce qu'elle non plus le ferait pas par respect pour ma femme. Mais on se sent vraiment très fort. C'est des gros câlins et des gros becs qui s'ajoutent. Oui, on se démontre vraiment qu'on est content de nous voir. Attendez un peu, là. Ça devient un petit peu difficile à suivre. Par respect pour votre femme, pour votre conjointe... Non, eux, par respect pour leur sœur, je crois. Moi, je ne vois pas leur rien penser là-dedans. Attendez un peu. Elles, par respect pour votre conjointe, ne vous demanderaient pas d'être embrassées. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Bien, ce n'est pas une demande. C'est un réflexe naturel. Mais je pense qu'ils n'auraient pas, ce réflexe-là. Non, ça vient de l'éducation, moi, je crois. La façon qu'on a été élevés... Bien, eux autres sont trois fois filles. Ils n'ont jamais eu de frère dans leur vie. Fait qu'embrasser un homme, c'est vraiment embrasser un chum, embrasser un amoureux. Tandis que moi, mes deux sœurs, on a grandi ensemble. On prenait notre père ensemble, bien, pas longtemps, dans nos cinq premières années. On faisait des voyages. On était cinq. Fait qu'on était trois sur le banc en arrière. On a tout le temps été collés. Est-ce que votre père embrassait vos sœurs sur la bouche? Oui, c'est arrivé. Très souvent. Mon père, là, c'est l'homme... En tout cas, jamais j'ai senti un moment d'inceste dans ces yeux-là, ou un moment de désir. Il les trouvait belles, ses filles, il en était fiers, mais... Et, attendez un peu, et il les embrassait sur la bouche? Pas régulièrement, mais c'est arrivé souvent. Bien, vous avez dit très souvent. Vous avez même dit très souvent. Là, vous n'êtes pas régulièrement. Même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il a 76 ans, puis quand elle voit mon père, elle le pogne, bien, il donne un gros bec sur la bouche, là. Ah, c'est elle. Ah, c'est elle. Bien oui, c'est ma sœur qui fait ça. Ah, c'est votre sœur. Ah, c'est pas lui. Non, c'est pas mon père, c'est Mélissa. Premièrement, une fille, ça colle tout le temps plus à un papa, puis un gars colle tout le temps plus à un maman. Moi, en tout cas, c'était le cas chez moi. Puis Mélissa, il était tout le temps sur mon père, tout le temps. On a écouté la TV, il allait sauter. C'était comme une course, le gars qui arriverait à la première dessus. Mon père, là, il a du temps de jouer le jeu, mais jamais de mettre une fesse ou bien faire des allusions sur ses seins. Jamais, jamais, jamais. Mais quand il s'avançait, mon père leur donnait un gros bec, là, ça joue, puis elle pouvait se tourner, vous pouvez lui donner un petit bec sur la bouche, là. Je vous le jure, c'était vraiment... C'est une complicité, je trouve. C'est une grosse complicité. Je ne donnerais pas ça à personne de les becs sur la bouche, sauf à mon amoureuse puis à quelqu'un comme ça que j'ai passé 50 ans de ma vie avec, là, que je connais vraiment beaucoup. C'est ça, si je rencontrerais une amie que je n'ai pas vue depuis le primaire ou depuis le secondaire puis qu'elle se présente la bouche, je vais le faire. Ça va être un effet naturel. Vous avez des garçons, vous n'avez pas de filles. J'ai deux garçons, oui. J'ai deux garçons, je n'ai pas de filles. Si vous aviez eu deux filles aussi, est-ce que vous les auriez embrassées? Je pense que je les embrasserais. Oui, je pense que je les embrasserais sur la bouche. J'ai embrassé mes gars sur la bouche. Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas fait avec mes filles. Oui, puis tout d'un coup, qu'une de vos filles vous dit non, vous dites quoi? Bien, je respecte ça. Je ne poserai même pas de questions. Mais je me sentirais mal parce que je me dirais pourquoi non. Est-ce qu'elle voit des arrières Oui, il y a beaucoup de filles. Oui, il y a beaucoup de filles. Il ne faut pas que ça sorte, ça ne va pas ensemble. Moi, un bec sur la bouche, ça m'assort. C'est naturel en elle parce qu'elle sait que jamais je ne me suis essayé sur elle. Jamais je ne l'aurais fait. Je n'étais pas capable. Je n'aurais jamais été capable d'entrer. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des filles qui refusent d'être embrassées sur la bouche par leur père? À votre connaissance. Dans ma connaissance, ce n'est pas un sujet que j'ai abordé ou que j'ai posé la question. Mais juste écoutez votre émission. Et si une de vos filles vous avait dit non, tu ne touches pas mes lèvres, vous vous seriez senti mal? Je me suis demandé pourquoi. Est-ce que j'ai de l'air d'un gars qui en veut plus? Est-ce que j'ai de l'air d'un gars qui... Je me serais senti mal là-dedans. Intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre candeur, Serge. Oui, très apprécié. Oui. On doit s'arrêter pour aller à la pause. C'est blanc ou noir, en passant. Il y a beaucoup de gens comme Serge. Je pense que pour l'instant, c'est quasiment une majorité de gens comme Serge qui ne voient aucun problème. Oui. Téléphonez-nous. Par contre, si sa fille refuse, il se sent mal. Oh! Il se sent mal pourquoi? Bien, il l'expliquait. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il fait tellement... J'essaie de le traduire. C'est qu'il fait tellement ça de façon naïve et pure qu'il y aurait peur que sa fille, elle, voit ça comme un geste d'inceste. Oh! Mais ça prend des filles qui ne sont pas fines pour interdire l'accès à leurs lèvres à leurs pères. Mais il y a donc bien des pas fines au Québec. Donc, on va aller à la pause. À notre question, c'est quand la dernière fois que vous avez frenché votre partenaire? Ici, on a déjà homme 39 ans. On s'embrasse avant de faire l'amour. Mais quand c'est fini, je ne veux plus l'embrasser. Régime sec? OK. Ça veut dire quoi, ça? Je ne le sais pas. Aucune idée. OK. Alors ici, on a femme 58 ans. J'ai cessé de frencher mon mari quand il s'est fait arracher les dents et qu'il ne porte pas ses prothèses. On n'a même pas besoin d'aller plus loin. On comprend? On va aller à la pause et on vous invite à réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Pensez-vous, Doc, que ceux qui ne s'embrassent plus comme couple, que c'est eux autres que ça ne dérange pas? J'essaie de faire des liens. Il y en a, ils ne s'embrassent plus pantoute depuis des années et des années. Ça fait 22 ans qu'on ne s'est pas frenché. Il y a une madame, elle écrit ça. Là, je vous pose la question, madame. Ça se peut-tu que cette madame-là, elle, justement, elle voit ça comme, elle ne se rappelle plus de l'excitation, peut-être, du baiser et que ça ne lui dérange pas d'embrasser des enfants ou son frère, etc. Toutes sortes de motivations derrière le geste, y compris les blocages psychologiques. Un homme 51 ans, il dit, première rencontre, embrasse la fille, ouf, pas d'émotion, pas d'inspiration. Rencontre ses parents, ils s'embrassent tous sur la bouche et voilà, j'avais compris le pattern. C'est fréquent. Alors, le constat de l'auditeur est fréquent. Et c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça que je le déplace sur la place publique, c'est que le fait les baisers sur la bouche intrafamiliaux ont un effet inhibant sur le réel usage des lèvres qui sont, contrairement aux chimpanzés et les bonobos, pour fin d'excitation sexuelle, augmenter l'excitation sexuelle ou provoquer même l'excitation sexuelle et maintenir une relation intime sexualisée. C'est à ça que ça sert, l'élève. je trouve ça tellement triste. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Oxford, soit dit en passant, pour une fois. On a homme 22 ans. Oui. Relations 6 ans, 2 enfants, 2 ans sans French. 22 ans? À 22 ans, il n'y a déjà plus de French. C'est un candidat à l'infidélité en tabarouette. Deux enfants et il n'y a plus de French. Écoute, vie commune depuis l'âge de 16 ans. En relation depuis 6 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils restent ensemble? En relation, OK. En relation avec la même partenaire depuis 6 ans. C'est ça. Il n'a que 22 ans. deux enfants sont nés de l'union et on ne s'embrasse plus pour s'exciter sexuellement. C'est ça que je comprends. Je décode. Pas de French depuis 2 ans. Pas de French, ça veut dire qu'on n'utilise pas les lèvres pour s'exciter sexuellement ou maintenir la relation. On va aller au téléphone et on va parler avec Charles. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, vous allez bien? Oui, on vous écoute. Oui, bien. En fait, c'est tellement bien dit docteur Mayou ce que vous venez de dire avant. Moi aussi, en fait, moi j'ai 36 ans. J'ai été élevé par des parents de la génération des baby boomers et puis j'ai probablement c'est des cités de mon père qui m'ont rentré dans la tête mais il y a tout le temps une raison là-dessus que je crois. Moi aussi, c'est dans un but d'excitation sexuelle quand j'embrasse ma partenaire. Je pense que c'est fait pour ça. Je n'ai pas besoin d'une étude universitaire pour me le confirmer. D'après moi, c'est ça. Nous, chez nous, personnellement, on ne s'est jamais embrassé sur la bouche. J'avais une matante qui le faisait mais je ne pense pas que c'était bien méchant à nous poigner à la lèvre d'en haut et à nous poigner sans les vies. Pour le reste, j'en ai des petits-enfants aussi, un petit gars et une petite fille et moi, personnellement, jamais je n'ai embrassé sur la bouche. Leur mamie, ils le font, le fait parce qu'elle l'a tout le temps faite par chez eux. Bon, la mère non plus ne le fait pas. Quand mon petit bonhomme ou ma petite fille venait pour m'embrasser sur la bouche, je me tassais puis c'est sur la joue. Parce que moi, oui, je le vois comme ça. C'est dans un but sexuel. Donc, jamais je n'embrasserai mes enfants ou quelqu'un comme sur la bouche. Je peux comprendre, par exemple, notre nouveau premier ministre dans un moment d'exaltation hier d'avoir donné un bec à sa soeur. Mettons, je ne le jugerai pas là-dessus. Ça fait longtemps qu'il se connaisse, qu'il était content, il était en euphorie. Ça a sorti comme ça. Je ne pense pas que c'était sexuel du tout. Oui. C'est intéressant le point que vous amenez. Est-ce que le geste de François Legault est un geste isolé face à sa soeur ou si c'était coutumier lorsqu'il se rencontre? Ça, ce serait une distinction. Ce n'est pas nécessaire de lui demander, mais on peut se poser la question. Je ne sais pas trop de banaliser le geste, mais ça peut être accidentel. Demandons-nous si c'est un geste isolé ou coutumier. Mais présumons que c'est coutumier. Charles, est-ce que ça vous dérange? Disons qu'à chaque fois qu'il se rencontre, il s'embrasse et il se donne un bec sur la bouche. Bien, moi, ça ne me dérange pas tant que je ne vois pas. donc ça ne me dérange. Je ne les jugerai pas là-dessus. Je ne porterai pas mon jugement personnel là-dessus, mais regarde... Avez-vous une soeur? Avez-vous une soeur? Non, j'ai deux plus vieux frères. Ah, zut! J'allais mettre en scène votre frère. Bon. Mais je ne l'embrasserai pas ma soeur personnellement. Non. C'est la question qui s'en venait. Non, 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 ma question était beaucoup plus véreuse que ça. Ah, mais posez-la, j'aime les questions véreuses. Oui. Vous avez un frère aîné qui embrasse votre soeur sur la bouche devant vous. Comment vous vous sentez et vous réagissez comment? Moi, je suis quelqu'un de franc, pro et spontané qui ne se cache pas pour dire ce qu'il a à dire. Probablement qu'il vivrait le malaise parce que moi, je ne le ferais pas. Donc, il me demanderait qu'est-ce qui se passe, Charles? C'est malaisant la situation. Je leur dirais. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Jean. Merci. Merci. Merci beaucoup. On se voit à la boxe samedi soir, monsieur. Oui, oui, je vais être là. Je vais être là. Ah ben, écoute, les gars commencent à commander. Oui, je vais être là et oui, je vais être disponible pour des selfies, des photos. Savez-vous, Doc, encore une fois, moi, je suis surprise et merci au texto. Il y a plein de monde qui ne s'embrassent pas. Mais, ils embrassent leur mère ou ils embrassent leur salle? Je te le dis. Femme 37 ans. Oui. Mon chum 38. Oui. Jamais il ne m'a frenché. Ça fait sept ans qu'on est ensemble. Ça me manque terriblement. Quand je lui en parle, il dit simplement qu'il ne french pas, c'est tout. Donc, c'est des petits becs secs. On peut faire l'amour sans qu'il m'embrasse. Pourtant, je me brosse les dents. J'ai jamais eu de difficulté à frencher avant lui. Hein, quand même? Femme 35 ans. Elle, je la remercie. Mais j'aimerais tellement lui parler. Femme 35 ans en relation depuis 14 ans. Quatre enfants. Pas de french. Je suis trop dédaigneuse. Parouette, j'aimerais vraiment ça vous parler. Ça vient d'où, ce dédain-là? Oui, exactement. Le dédain vient d'où? Alors, la bouche de votre partenaire, parce qu'écoutez, même les singes, les chimpanzés et les bono-bono se donnent des becs sur la bouche. Alors, c'est pas naturel votre dédain. Mais pas de french. C'est peut-être comme l'autre gars. C'est peut-être des petits becs sur la bouche, mais on sort pas à l'angle. On peut extrapoler sur le reste aussi. Il faudrait savoir, madame, vous avez quatre enfants. est-ce que vous les embrassez sur la bouche? Un. Est-ce que votre conjoint embrasse les enfants sur la bouche? Deux. Est-ce que votre père vous embrasse sur la bouche? Est-ce que votre mère vous embrasse sur la bouche? Est-ce que vos frères vous embrassent sur la bouche? Ça vient d'où? Moi, je suis vraiment intéressée. Ça m'intrigue vraiment. Oui, Répondez-nous par texto si vous ne voulez pas nous téléphoner. Oui, oui. Mais l'avez-vous réfléchi? Essayez de faire une prise de conscience. Ça vient d'où, ce dédain-là. Ça a-t-il toujours été comme ça? Ou c'est-tu votre conjoint qui vous dédigne? C'est-tu lui, le problème? Ou c'est vous aussi, là, qui a un blocage? Multiple sources. Possible. Ici, on a quelqu'un qui nous a écrit « C'était un des seuls pouvoirs que j'avais étant toute petite à partir de quatre ans, refuser son baiser et de refuser de lui en donner. Ça m'a coûté cher et je ne l'ai jamais regretté. J'ai toujours haï leurs airs innocents. » De qui parle-t-elle? De ses parents. Mais en tout cas, refuser son baiser et de refuser de lui en donner. Mais elle ne dit pas si c'est son père ou sa mère. Mais leurs airs innocents, ça devait être... les deux, là. Ce serait intéressant qu'elle nous appelle si possible. C'est bon, ça. Femme de 37 ans. Oui. Je confirme la désérotisation de mes lèvres. Oui. Probablement dû au fait que tout le monde, père, mère, on tente, grand-mère, nous embrasser sur la bouche jusqu'à 13 ans. Ah, les jeunes... Question, Josée. Si c'était normal et naturel... Pourquoi qu'on aurait été à 13 ans? Je vous devance-tu, là? Oui. Mais c'est parfait. Exactement. Non, non, on se suit. Non, non, tu ne me devances pas. On s'accompagne. Exactement. Moi aussi, je me suis dit 13 ans, les seins commencent à pousser. Non, non, non. Mais c'est naturel. C'est normal. C'est naturel. C'est dans la grosse complicité. On arrête à 13 ans. Pourquoi? Femme, 22 ans. Oui. On s'embrasse, mais jamais avec la langue. Au début de notre relation, mon conjoint ne voulait jamais m'embrasser en prétendant qu'il n'a pas été élevé comme ça. Et pourtant, moi non plus. Mais comment tu lèves un enfant, Frenchie, là? En tout cas. Josée, on... Il disait que de se coller était suffisant pour lui, mais maintenant, il m'embrasse naturellement. Trois ans et demi de vie commune, quatre ans de couple. Hey, on est en train de déterrer quelque chose, là. Josée. Ça n'a jamais été abordé, ça, le non-baiser dans les couples. J'aime ça beaucoup. Il y en a-tu qui sont assez game, assez courageux pour nous en parler de vive voix au téléphone? Ça vient d'où, le fait que vous n'aimez pas ça embrasser? Ou avez-vous une conjointe ou un conjoint qui n'aime pas embrasser? Réservez votre circuit téléphonique et continuez de nous écrire. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau COGECO. Vous voyez, on a... Ça donne un petit peu... Je ne suis pas dans mes affaires. Bon, alors, on a une réponse. Elle se dit elle-même, la dédaigneuse. Oui. Parce qu'elle, elle a dit, en relation depuis 14 ans, quatre enfants, pas de frêne, je suis trop dédaigneuse. Oui. Et je réponds, donc, et non, aucun bec familial sur la bouche, ni pour nos enfants, ni de mes parents, et oui, des becs. fait que c'est ça, c'est ça, OK. C'est parce que vous, vous avez dit, ils ne s'embrassent pas du tout. Non, non, c'est des French qui ne se donnent pas, mais ils se donnent des petits becs secs, là. C'est ça. OK, des becs secs. Bon, maintenant, on continue, là, femme de 35 ans. Ça vient d'où, d'abord, le dédain? Poussez ça un peu, là. Parce que ce n'est pas normal. Forcez-vous. pas mal d'être dédaigneuse de l'autre. Mais oui, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il faut le comprendre. Maintenant, la source peut être l'inconscient camoufle la genèse des traumas, c'est-à-dire leur provenance. D'où ça vient les traumatismes? Souvent, c'est vraiment masqué par l'inconscient. Ça peut ne pas être évident, madame. Là, je capote. Oui. Vraiment, souvent, depuis le temps qu'on fait des émissions ensemble, je peux prédire. Des fois, il y a des affaires qu'on entend, puis le monde me dit « Tu ne restes pas surpris. » J'en ai entendu beaucoup, pas autant que vous, mais j'en ai entendu beaucoup, ça ne me surprend pas. Mais ce matin, je suis totalement surprise. Vraiment. Le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui ne frenchent pas. Je suis totalement flabbergastée en bon français québécois. Là, vraiment, je vous demande de nous téléphoner. On va essayer d'en discuter ensemble, surtout avec Doc Mayhew. Je vais écouter. Vraiment, il faut le comprendre. Il y a ici jeune femme de 23 ans. En couple depuis deux ans, on s'embrasse souvent, mais pas avec la langue, car mon chum dit qu'il n'aime pas ça. Moi, ça ne me dérange pas trop, mais est-ce que mon couple est empéré à cause de ça? Il y en a plein d'Occ, là. Je n'aime pas, ici, femme 36 ans, je ne french pas mon conjoint, car je n'aime pas sa façon de frencher, mais toutefois, on se donne beaucoup de bisous secs. Bon, ça, manque de compatibilité dans les frenchs, ça se peut, là, mais... Josée, question que je me pose. Est-ce qu'un fils à maman va être capable de frencher sa partenaire sexuelle entre 20 et 30 ans? question que je me pose. Quel est le pourcentage de fils à leur mère qui sont capables dans l'intimité sexuelle de s'exciter sexuellement en embrassant l'autre? On continue? Femme 31 ans? Oui. J'ai été en couple pendant 7 ans, deux enfants de cette union. Aucun french. Ils détestaient ça. Une relation sexuelle aux 6-7 semaines. Un poids santé toujours bien mis pour ma part. Aucune entrée. Rapide et sec. Aucun collage, aucun flattage. Je me suis tannée, je suis partie. Madame, étiez-vous bien sûr de l'orientation sexuelle de votre partenaire? Un. Deuxièmement, avez-vous examiné la proximité de votre partenaire sexuel avec sa mère? Mais vraiment, c'est spécial. Puis avez-vous noté aussi que c'est les femmes qui écrivent pour dire que c'est leurs conjoints que ça ne leur tente pas? J'ai... Vous avez noté ça, hein? J'ai tous. C'est les hommes, c'est les conjoints qui n'aiment pas embrasser, à part la dédaigneuse. On va l'appeler de même à Céoto elle-même proclamée comme ça. Oui. Mais c'est... Rapport trop proche avec la mère? Hé, là, je suis rendu que... Madame... Je revise nos émissions 1.6 enfants par famille. Les mères s'occupent beaucoup de leurs petits-enfants, de leurs petits gars. Oui. Et lorsqu'il y a une petite fille, papa s'en occupe beaucoup. On va parler avec Patrick de Trois-Rivières. Bonjour, Patrick. Allô, ça va bien? Patrick. Oui. Ah, bien, je suis un peu comme Josée, là. Je suis assez surpris un peu de tout ça, là. Moi, je ne suis pas dédaigneux, là. Ça n'a aucune barre, là. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai de la misère à apercevoir l'idée de... C'est sûr qu'on ne se french pas tout le temps, là, tu sais. Quand t'arrives de travailler, oui, ça peut être correct un petit bexect, là. Mais j'imagine mal, tu sais, dans des portions intimes de la vie. Je ne sais pas. Moi, je suis french. Puis moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais tu sais, je me sens faire dans une intimité, là. C'est correct. Les enfants sont là. On ne commence pas à, mais il me semble que c'est une forme d'excitation aussi, là, quand ça rentre en ligne de compte. Quel effet, le fait de vous engager dans un baiser prolongé avec jeu de la langue possible, quel effet que vous avez constaté sur votre partenaire, habituellement? Bien, c'est sûr qu'autant elle que moi, il y a une excitation qui... que ce soit l'érection ou la lubrification. OK. Vous faites un lien dans votre expérience personnelle. Alors, vous venez confirmer les données que José a citées de l'étude en psychologie d'Oxford qui ont été publiées. Tout à fait. Moi, quand on arrive là, c'est un baiser prolongé, là, puis la langue, bien là, oui, il y a un degré d'excitation qui a une manque, là. Merci beaucoup. Merci, Patrick. C'est un plaisir. Bonne journée. Alors, il y a des individus qui connaissent spontanément sans être allés à l'université les données du groupe de recherche de l'Université d'Oxford en Angleterre. Femme 45 ans. Oui. On s'embrasse sur la bouche tous les jours depuis 20 ans. Pour les French, ça fait deux ans qu'on ne se French plus à cause de sa barbe. Parenthèse. Mais pourquoi que ça ne coupe pas la barbe si vous n'aimez pas ça et que ça enlève les French? Vous, puis Frenchy, là, vous vous couperiez la barbe, Doc? Vous ne l'attendiez pas, celle-là? Non. Chère auditrice, vous avez 45 ans, deux ans, pas de French à cause de la barbe. Expliquez-nous. En quoi la barbe vous empêche de Frenchy? C'est peut-être une barbe qui pique. À cause de la barbe, la barbe longue, la barbe qui pique. Non, non. Oui, mais il y avait sa barbe avant. Et il n'y avait pas de barbe. C'est quoi l'histoire? À cause de sa barbe. Pourriez-vous nous donner un peu de précision? Est-ce que... Écoute, on n'a pas... Les lèvres sont dénués de poils. Il y a du poil autour, oui. Maintenant, à ce que je sache, ça n'empêche pas de Frenchy, là. Ici, mais quand même, elle continue, elle dit, nous avons quatre enfants, deux filles, deux gars, pas de bec sur la bouche. Il y a deux adultes et deux adolescents. Ma dernière de 13 ans m'a fait une crise parce que je ne voulais pas l'embrasser sur la bouche. Elle m'a dit que je ne l'aimais pas. Des fois, je me demande si elle est lesbienne car elle est très entreprenante avec moi. Oui, il y a toutes sortes de réactions. Elle a pris ça où, elle, cet enfant-là, à 13 ans? Elle est l'ombre d'être embrassée sur la bouche par sa mère. Par sa mère? Oui, c'est ça. Elle a fait une crise à sa mère. Elle a dit, tu ne m'aimes pas vu que tu ne vas pas... Bien là, la mère aurait peut-être pu profiter de l'occasion pour lui faire un peu d'éducation sexuelle concernant l'érotisation d'élèves, à quoi ça sert. Ça va servir plus tard avec un partenaire en termes simples à l'âge de 13 ans, mais sans équivoque. Non. Est-ce que la mère n'aurait pas raté une belle occasion d'éduquer sa fille qui, de toute évidence, est perdue? En tout cas, là, elle le sait. Là, elle est à l'écoute. Oui. Puis, il n'est pas trop tard. Non, 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 non. Alors, on revient là-dessus. Puis, ce n'est pas une question d'amour, là. OK, on va parler avec Alan. Non, on va... Je m'excuse, ce n'est pas du tout ça. Il a raccroché. On va parler avec Mike qui nous appelle. Bonjour, Mike. OK. On va parler avec Christian. Bonjour, Christian. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. Christian. Oui. Moi, je voulais savoir, parce que vous dites souvent qu'un père qui embrasse sa petite fille, ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Mais moi, j'ai un petit garçon qui m'embrasse sur les lèvres de temps en temps. Je voulais savoir s'il y a une problématique là-dedans. Oui. Quel âge a-t-il? Il y a 5 ans. Bien, petit garçon de 5 ans. Est-ce qu'il embrasse sa mère sur les lèvres? Je ne pense pas, parce que je ne sais pas. On est en garde partagée. Ah. Il faudrait vérifier, mon ami. La garde partagée a parfois ses avatars, n'est-ce pas? Alors là, vous vous êtes confronté à un comportement de votre fils et vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe avec la génitrice. Vous n'avez pas un cahier de communication avec la mère? Oui, mais je n'avais jamais... C'est en écoutant l'émission ce matin. Je n'avais jamais... Excusez-moi. OK, je rétrograde, je recule. OK, vous n'aviez jamais pensé vérifier ça? Non. OK. Ça n'arrive pas tous les jours. Non, non. On a très bien compris. Alors, avant de réagir ou de faire quoi que ce soit, on consulte un échange avec... On se concepte avec la génitrice. OK. Et autour d'un café autant que possible, pas par écrit. D'accord. Parce que vous allez voir les réactions spontanées de la génitrice. Mais sinon, c'est mieux de dire d'arrêter de faire ça. Non, non. Vous lui dites... Pour pas vos petits garçons. Vous lui dites simplement on n'embrasse pas papa sur les lèvres. OK. Ça, c'est pour les grandes personnes plus tard. Est-ce que ça vous va jusque-là? Oui, oui. C'est parce que moi que je me disais que c'était un anodin, mais... Non, non. Embrasser sur les lèvres, c'est pour les grandes personnes plus tard. Bon, ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Puis il va... Puis avec... dit affectueusement. Oh, oui. Vous le prenez, vous l'assoyez au côté de vous, là. Puis vous lui dites non, on ne fait plus ça parce que c'est pour les grandes personnes plus tard. Ah, il va dire OK, papa. Et on s'en va faire une belle activité qu'il aime. Oui. Merci, Christian. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup d'avoir appelé. Oh là là! L'émission ne tombe pas dans le vide aujourd'hui. Non, non, mais... Séparé depuis deux mois... Oui. Il a 31 ans, 15 ans en couple, jamais voulu frencher mon ex. En passant, j'ai présumé, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Séparé depuis deux mois, 15 ans en couple, jamais voulu frencher mon ex, j'ai 31 ans. Pourquoi? Il me manque ça, là. Pourquoi? Bon, alors, on va revoir tranquillement l'utilisation de vos lèvres depuis que vous êtes tout petit. L'utilisation que vous en avez faite et l'utilisation qu'on en a faite. Ça, ça va être le premier exercice à faire. Puis, on a deux genres. Bien, il y en a plus qu'un, là, mais plus que deux aussi, mais on a eu par texto quelqu'un qui dit « Ma blonde, elle ne veut pas frencher, mais elle fait tout le reste. » Puis là, on a « J'ai 23 ans, je suis dans une relation depuis quatre ans et mon conjoint ne me fait jamais d'entrer, le repas principal dure quatre minutes et me donne toujours des becs secs. » C'est incroyable le nombre de personnes qui nous écrivent, là. Ceux qui ne veulent pas embrasser avec les lèvres, mais qui font tout le reste. Savez-vous l'image que j'ai en tête quand on regarde des films de prostitution, etc., ou le « Pretty Woman » dans le temps, les prostituées, ils font tout le reste, mais ils n'embrassent pas parce que c'est trop intime. Mais ça se peut-tu être en relation avec quelqu'un, avoir du sexe, mais pas avoir une intimité? oui. Chers auditeurs, n'oubliez jamais que tous les animaux, tous les mammifères, même les primates, s'accouplent. Est-ce qu'ils sont dans une relation d'intimité? Non. Ils s'accouplent. On va à la pause là-dessus. Réservez votre circuit téléphonique. Moi, j'aimerais tellement ça permettre à quelqu'un qui nous appelle, donner l'opportunité à quelqu'un qui nous appelle, qui n'aime pas Frenchy, d'avoir une discussion avec Doc Mayhew pour essayer de comprendre d'où ça vient. Puis ça va vous aider et ça va vous aider d'autres personnes comme vous aussi, c'est sûr et certain. On va à la pause. Doc Mayhew et Josée. Avec Doc Mayhew et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Moi, je repense à notre début d'émission où il y avait plusieurs auditeurs qui nous écrivaient « Franchement, faites un plat avec rien, rien, embrasser sa soeur, rien, embrasser son pas, sa bouche. » Et là, de voir tout les répercussions que ça amène chez les jeunes d'aujourd'hui, particulièrement, moi, ce qui m'interpelle énormément, dans ma tête, je me disais « Bon, quand ça fait 30 ans que t'es ensemble, peut-être tu frenchais un peu moins qu'au début quand t'es rendu dans soixantaine. » Mais les jeunes de 20 ans, 25, 30, je me dis « Ça doit frencher sur un moyen temps. » Mais là, c'est ça qu'on apprend, c'est qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, qui sont dédaigneux. Là, on a homme 53, il dit « J'ai rencontré une femme de 50 ans et elle voulait frencher seulement sur le bout de la langue sans toucher les lèvres. » C'est excitant, ça. Voyons. C'est plein. C'est plein, vous dites. Ben voyons. Il y a... J'ignore C'est l'image à la tête, là. Quel est le pourcentage d'adultes, peu importe le groupe d'âge, qui ont des lèvres érotisées? Je vais aller beaucoup plus loin. Quel est le pourcentage de femmes, peu importe le groupe d'âge, dont les seins sont érotisés? C'est-à-dire que lorsqu'elles se font caresser les seins avec la bouche ou les mains, qu'elles ressentent une excitation sexuelle. J'ai hâte que quelqu'un ose faire cette étude-là. Tu vas être surprise. Ce n'est qu'un avant-goût de ça, ce matin. Alors, il y a énormément d'adultes au Québec qui ne sont pas érotisés au niveau des lèvres et au niveau des seins. Et l'érotisme des seins, ceux qui ne le sont pas, est-ce que ça provient du même problème que l'érotisme des lèvres? Il peut y avoir une jeunesse commune, des causes communes, effectivement. Des blocages de toutes sortes, des malaises, ambiguïté sexuelle dans la plupart des familles, dans la majorité des familles québécoises. Alors, l'ambiguïté sexuelle est presque aussi traumatisante que les gestes eux-mêmes. L'être humain vit mal dans l'ambiguïté. Ambiguïté, là, vous voulez dire... Les regards. Les regards ambiguës du père lorsque sa jeune fille met une jupe plus courte lorsqu'elle passe pour un peu toilette. Tu sais, l'interdit de borrer la porte, la salle de bain lorsqu'elle prend sa douche ou son bain. Tu sais, des ambiguïtés, la liste pourrait être longue. Ici, on a homme 29-20. Dans ma précédente relation, au début, on se frenchait tout le temps. Au bout de 2-3 ans, on se frenchait exclusivement pour les relations sexuelles ou après une absence prolongée. Entre 4 et 5 ans, c'était devenu plus rare. Lors d'un mariage, la semaine passée, j'ai parlé 30 secondes à une fille puis on s'est frenché 10 secondes. Depuis, on parle ensemble par texto et on a très hâte de se revoir. C'était très fort comme moment. Et là, il dit, puis ça, je vais le lire, il y a du monde qui french pas bien, qui ont des broches, qui puent de la bouche, qui ont un gros nez, qui fument la cigarette. Il ne faudrait pas tout mettre sur les traumatismes d'enfance. Oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais je comprends, mais tu développes-tu une relation long terme avec quelqu'un qui a toutes ces qualités-là? Oh! Et que fait-on dans le lit? Que fait-on aux plus morts avec quelqu'un dont on a un dédain manifeste? Si ce n'est que nous sommes en train de nous accoupler comme font tous les mammifères. Alors, Doc, on s'en va parler avec Nelson qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Nelson. Oui, bien c'est ça. Moi, j'ai une conjointe. Ça va bien, mais je vous dirais que le French est quand même assez rare ou peut-être pendant la relation sexuelle, mais c'est conditionnel à une hygiène buccale sans reproche. De votre part? En incluant la langue, de bien se brosser la langue et tout ça, parce que sinon, c'est comme... Nelson, vous venez d'empondre une bonne, non? Oui, hein? Vous venez d'empondre une bonne. Ben, c'est réel. Écoutez, avec quoi vous vous brossez la langue, vous, avec la brosse à plancher? Non, non, avec la brosse à dents. Ah, vous vous brossez la langue avec la brosse à dents? Oui. Ah, je ne l'avais jamais entendu, celle-là. Donc, admettons, vous venez de travailler, là, il n'y a pas d'embrassade jusqu'à temps que vous ne soyez pas laver les dents. Non, non, c'est pas ça. On va s'embrasser, mais je dirais que c'est des petits becs sur la bouche qui sont... Oui, mais il n'y a pas de French tant que vous n'êtes pas brossé dents. Non, il n'y a pas de French. Mettons, le French est exclusif à une relation sexuelle qu'on prévoit puis conditionnelle à ce qu'on ait la bouche bien lavée puis incluant la langue. Ben non, avez-vous un problème de langue? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des langues des langues épaises avec beaucoup de... Non, non, non. Je vous dirais, mettons qu'on a bu du café ou fumé une cigarette, c'est sûr qu'on n'a pas la bouche tout le temps impeccable. Tu sais, à un moment donné, le commentaire qui vient, c'est t'es-tu bien brossé les dents puis t'es-tu bien lavé la langue? J'imagine, Nelson, que ça doit prendre la douche avec exfoliation aussi. Ah non, non, peut-être pas à ce point-là, mais la douche, c'est sûr qu'il est donné... Vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Nelson? 57 ans, 56 ans. Oui, oui, oui. Parce que... Et lorsque vous vous brossez la langue, vous, avec votre brosse à dents, est-ce que vous mettez de la pâte dentifrice? Oui, oui. Oui, oui, je mousse ça bien mouté. Puis elle aussi, elle fait ça? Elle aussi, elle le fait ou c'est juste vous? Oui, oui. Oui, c'est elle. C'est elle qui m'exige ça. C'est pas moi, non. Mais elle le fait pour elle-même aussi, là. Oui. Oui. C'est elle qui exige ça et vous vous êtes prêté à l'exercice? Ben oui, parce que je me dis, bon, c'est sûr que c'est plus agréable. Oui, oui, quel âge a-t-elle? 52. 52 ans? Oui. Parce que je vous confirme en tant que médecin que l'histoire de brosser la langue avec la brosse à dents, ça fait un peu pic-pic, là. Les brosses à dents, elles n'ont pas été inventées pour ça, j'aime autant vous le dire. Si vous avez une brosse à langue électrique, vous, là, vous brossez la brosse à langue. Non, non, j'ai une brosse normale. C'est ça. Mais je vais frotter ma langue, là. Tu sais, quand on prend du café, on vient la langue colorée, un peu, là, puis... Oh, oui. Mais il y a des brosses à dents aussi qu'à l'arrière, il y a comme... Ça fait moins mal qu'avec le poil de la brosse à dents, là. Oui, c'est ça. Ils sont faites pour ça, là. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, là, disons, j'ai eu quelques relations, là. Mais, bon, c'est une personne qui est très, très propre de sa personne puis de son environnement. Mais c'est une personne qui, bon, elle me demande ça, puis moi, bon, je me suis prêt à l'exercice. C'est correct. Nelson? Oui? Est-ce qu'elle est jolie? Ah, très. Oui. Ah, très. Nelson, je vous crois sur parole. Ah, oui, ah, oui. Continuez de vous brosser. Je vous le jure. Je vous dirais qu'il y a plusieurs mannequins qui lui arrivent pas à la cheville. Oui, oui, on n'en doute même pas, mon Nelson. Allez vous brosser la langue. Bye, Nelson. Merci. Parce que vous dites qu'un homme ferait pas ça pour une pobelle? Répondez pas. On va aller à la pause publicitaire tout de suite. Doc Mayou et Josée Arsenault. Le Doc Mayou et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. Pourquoi vous n'aimez pas ça, Frenchie? Hein? C'est un peu ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Ici, on a une dame, elle avait écrit tantôt, elle dit, mon chum ne m'a jamais Frenchie, là, ça fait sept ans qu'on est ensemble, pourtant je me brosse les dents. Elle dit, mon conjoint est très distant avec sa mère, même si elle est chaleureuse, il est mal à l'aise, j'ai l'impression. Je suis sa première blonde, il avait eu des prostituées et des filles d'un soir avant moi. Il fait tout au lit, sauf me Frencher. Je sais qu'il regarde beaucoup de porno, ça ne me dérange pas du tout, mais j'aimerais me sentir complice avec lui et selon moi, le French en fait partie. Bon, c'est important de mentionner que la vaste majorité, pas toute, la vaste majorité des prostituées n'embrassent pas sur les lèvres et ne Frenchent pas. C'est réservé aux compagnons, aux partenaires réguliers, aux compagnons de vie, souvent aux conjoints. Par contre, dernièrement, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus en plus qui Frenchent. elles n'ont plus cette limitation-là qu'il y a 30 ans, j'entendais assez régulièrement. Et pourquoi? Qu'est-ce qui aurait changé, selon vous? Aucune idée. Aucune idée. Et j'ai eu des confidences à l'effet que certaines escorts se permettent de jouir sexuellement avec leurs clients. Bien, il y aurait-tu justement ça, la désensibilisation de leurs lèvres avec eux autres, un client ou un client ou c'est le sexe pour du sexe, là? Avant ça, il y avait peut-être une préservation de leur intimité, mais là, ils n'ont peut-être pu... Elles n'auront pas, par contre, la même excitation sexuelle avec d'aucun, là. Il y a des différences importantes. Ça doit être assez plate de Frencher quelqu'un que ça ne te tente pas, là. Oui, mais écoute, à 100 $ de l'heure, à 300 $ de l'heure, puis à 500 $ de l'heure, les comportements... Peuvent changer. Peuvent se modifier. Adapter. Et je n'exagère pas, les chiffres que je vous ai donnés sont réels. Et payez en argent sonnant, s'il vous plaît. Et non pas sur la carte de crédit. Ici, femme 55 ans, « J'ai laissé mon amoureux parce qu'il ne me Frenchait pas du tout. Il avait la face dans l'oreiller pendant la pénétration. » Fait que c'est assez clair. Ben, Josée, puis-je me permettre un petit commentaire? Les textos permettent aux auditeurs d'entendre ce que moi, j'entends dans mon bureau. Oui. Depuis 39 ans. Et j'en profite pour vous rappeler que vous devez effacer vos textos encore une fois aujourd'hui. Oui. Femme 31 ans. Oui. En couple depuis 5 ans bientôt, j'aimerais tellement vous appeler, mais je suis au travail. Je suis une dédaigneuse, moi aussi. Je n'ai jamais aimé French avec la langue. Je n'ai jamais, ni jamais eu de bec sur la bouche, ni de ma famille, frère, soeur ou grand-parent. Au contraire, j'étais la tâche de la famille qui voulait faire des câlins et des bisous à tout le monde. Mais avec la langue, je n'ai jamais aimé, je trouve ça ragoûtant. Mais en réfléchissant bien, ce matin, je pense que c'est lié à un traumatisme. Mon premier baiser m'a été volé quand j'étais jeune par un pédophile qui m'a agressé. Oui. Sans commentaire, vous avez belle introspection, madame. Faire des liens, c'est important. Alors, les problèmes ou les particularités ou certains comportements dans le présent, sont tributaires d'événements qui ont pu survenir en très bas âge. Ici, on a... Oui, l'émission, on l'a fait aussi d'un bon, parce qu'il y en a qui disent, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Femme 46 ans, non, pas de French depuis deux ans, plus d'intimité de toute façon. J'aimais ça, c'est très excitant quand bien fait. Moi aussi, je capote, je croyais être seule à vivre ça et je me rends compte qu'on est une méchante gang à vivre un paquet de relations dysfonctionnelles. Josée, je te l'émotionnais à la pause. L'aventure texto, sondage Spring Spring, est un outil de découverte du comportement humain qui sert à la collectivité. Écoute, j'en suis régulièrement ébéi. Et merci aux auditeurs de participer. C'est tellement grâce à vous. C'est à l'avantage de tous. On se rend service mutuellement. Là, il reste à peu près une minute d'émission, une minute et demie. Vous diriez quoi à quelqu'un qui rencontre une femme ou un homme qui n'aime pas Frencher? Sais-tu voué à un échec? Sais-tu voué à une insatisfaction pour le long terme? Premièrement, je ne dirais rien. Deuxièmement, j'écouterais cette personne-là. Raconte-moi. Raconte-moi le problème actuel puis raconte-moi ton passé. Ça, c'est à celle qui n'aime pas Frencher. Mais quelqu'un qui aime ça puis qui rencontre quelqu'un qui n'aime pas ça, il va être... Ça se développe-tu le goût d'aimer Frencher? Bon. Écoute, il peut toujours s'essayer dépendamment de l'importance du blocage de l'autre protagoniste, de l'autre personne. Dépendamment de l'importance du blocage, une insistance affectueuse peut venir à bout de blocages légers, des blocages modérés à sévères. Ça ne donnera rien. C'est peine perdue. Merci beaucoup tout le monde de votre participation. Oh oui. Effacez vos textos. Merci beaucoup à Benjamin Aubert à la mise en onde. Merci à tous ceux qui m'ont sauvé ce matin parce que mon ordinateur a complètement planté. Merci beaucoup à vous, Doc Mayhew, également. On se retrouve demain. Merci à toi, Josée. Bye-bye. Bye-bye. Doc Mayhew et Josée. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayhew et Josée au réseau COGECO.